Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie de l'aorte thoracique. Pour cela nous adopterons le plan suivant, d'abord une introduction, ensuite l'anatomie descriptive de l'aorte thoracique, puis les rapports des trois parties de l'aorte thoracique, ses branches collatérales, les applications cliniques et voies d'abord, et finir par une conclusion. L'aorte thoracique est le tronc d'origine de toutes les artères de l'organisme. Elle naît de l'orifice aortique du ventricule gauche, puis elle décrit une crosse à concavité inférieure, elle prend ensuite une direction descendante jusqu'à l'orifice aortique du diaphragme. Elle présente trois segments, l'aorte ascendante, horizontale et descendante. L'aorte thoracique fait suite à l'orifice aortique du ventricule gauche et présente trois segments. L'aorte ascendante est totalement intra-péricardique, elle se dirige en haut, en avant et à droite. Elle se projette en arrière de la première articulation sternocostale gauche. L'aorte horizontale est extra-péricardique. Elle naît du tronc artériel brachiocéphalique à la naissance de l'artère sous-clavière gauche. Puis, l'aorte descendante qui fait suite à la crosse de l'aorte, en aval de l'artère sous-clavière gauche, en regard du flanc gauche de T4. Elle est quasiment verticale, au contact de la colonne vertébrale, suit sa courbure, traverse le diaphragme à la hauteur de D9. Elle se continue par l'aorte abdominale, en regard de T12. L'aorte ascendante est située dans le médiastin antérieur, alors que l'aorte horizontale est située dans le médiastin moyen. Elle engendre d'avant en arrière le pédicule pulmonaire gauche. L'aorte descendante descend dans le médiastin postérieur, puis dans l'espace inframédiastinal postérieur. Concernant les dimensions, la portion ascendante mesure 6 cm. Celle horizontale mesure 5 cm. Et la portion descendante mesure 25 cm. Le diamètre de l'aorte est de 25 mm à son origine, puis elle diminue après naissance des gros troncs brachiocéphaliques. Au niveau de la portion descendante, son diamètre est entre 18 et 20 mm. En ce qui concerne ces rapports, la portion intra-péricardique est contenue dans la même gaine que le tronc pulmonaire. Celui-ci est situé à l'origine, devant elle, et la contourne à gauche et en bas. Elle répond, en avant, à l'auricule droite. En arrière, à l'artère pulmonaire droite. À droite, à l'orifice droit du sinus transverse et la veine cave supérieure. La partie extra-péricardique de l'aorte ascendante répond en avant au tinnus chez l'enfant et au sternum. En arrière, à la carène de la trachée. À droite, la veine cave supérieure, au nerf phrénique droit. À gauche, au plexus cardiaque et au ganglion cardiaque. L'aorte horizontale présente quatre faces. La face antéro-gauche, la postéro-droite, la face supérieure et inférieure. Concernant la face antéro-gauche, elle est croisée d'avant en arrière par le nerf phrénique gauche et le nerf vague gauche. La veine intercostale supérieure gauche longe cette face, en arrière du nerf phrénique. La face supérieure est barrée par un plan veineux, le tronc veineux brachiocéphalique gauche. La face postéro-droite répond d'avant en arrière, à la trachée, au nerf phrénique gauche, l'ésophage thoracique et au conduit thoracique. Notez bien que l'aorte thoracique peut être le siège d'anévrisme qui peut comprimer la trachée, l'ésophage, les nerfs. L'aorte descendante répond, en avant de haut en bas, aux pédicules pulmonaires gauche et au nerf vague gauche. En arrière, elle répond au canal thoracique en bas, la portion horizontale des veines hémiasigos, à gauche, la plèvre médiastinale et le poumon gauche. A droite, à la face latérale du rachis thoracique, au conduit thoracique, à l'ésophage thoracique et à la veine asigosse. L'aorte ascendante donne les deux artères coronaires. L'artère coronaire gauche, qui naît de la face postéro-gauche de l'aorte, qui donne elle-même l'artère circonflexe. Cette dernière chemine dans le sillon atrioventriculaire gauche, contourne le bord gauche du cœur et elle se termine à la face inférieure du ventricule gauche. Elle donne aussi l'artère interventriculaire antérieure qui chemine dans le sillon interventriculaire antérieur, puis contourne la pointe du cœur. Elle se termine dans le sillon interventriculaire postérieur. La coronaire droite est cachée à son origine par l'auricule droit. Le premier segment est oblique en bas, en avant et à droite, puis gagne le sillon atrioventriculaire antérieur. Le deuxième segment est vertical, parcourt la totalité de ce sillon. Le troisième segment, après avoir contourné le bord droit du cœur, chemine dans la partie inférieure du sillon atrioventriculaire. L'aorte horizontale donne trois collatérales importantes, le tronc artériel brachiocéphalique, né de la face supérieure de l'arc aortique, puis monte obliquement en haut. Et se bifurque en deux branches, l'artère sous-clavière droite et l'artère carotide commune droite. Ensuite, l'aorte horizontale donne l'artère carotide commune gauche qui naît de la face supérieure de l'aorte horizontale, puis monte vers le haut pour se placer ensuite sur la face latérale gauche de la trachée. Finalement, l'artère sous-clavière gauche qui naît de la face supérieure de l'aorte horizontale, en arrière de la carotide commune gauche. Elle se porte presque verticale vers le haut jusqu'au niveau de la base du cou. Concernant les branches viscérales, l'aorte thoracique donne les artères bronchiques, au nombre de deux, qui naissent des faces latérales supérieures de l'aorte descendante et se terminent dans le parenchyme pulmonaire. Puis, les artères ésophagiennes, au nombre de deux à quatre. Elles naissent de la face antérieure de l'aorte à des niveaux variables. Concernant les branches pariétales, l'aorte thoracique donne les artères phréniques supérieures, les neuf dernières artères intercostales qui naissent de la face postérieure de l'aorte. Une fois arrivées à l'extrémité postérieure de l'espace intercostal, elles se bifurquent en deux branches terminales. Parmi les pathologies de l'aorte, l'anévrisme de l'aorte. Lorsque le ventricule gauche se contracte, la partie distale de l'aorte ascendante subit une forte poussée sanguine. Un anévrisme peut se développer à cet endroit. Concernant le traitement, l'anévrisme de l'aorte dépassant 5 cm de diamètre est chirurgicale afin de prévenir des complications qui peuvent être mortelles. Ce traitement consiste à remplacer l'aorte pathologique par une prothèse vasculaire fixée dans la paroi anévrismale. Thrombose des artères coronaires est la plus fréquente des pathologies coronaires. L'angioplastie coronaire permet de dilater les artères coronaires sténosées lors d'un infarctus du myocarde pour rétablir une bonne irrigation sanguine des muscles du cœur. Les voies d'abord. Premièrement, les voies d'abord antérieures, on a la sternotomie médiane qui donne l'accès à la crosse aortique jusqu'à l'isme aortique. La thoracotomie postérolatérale gauche est la voie de référence pour l'abord de l'aorte thoracique descendante. C'est la seule voie permettant l'exposition directe à l'ensemble de l'aorte thoracique descendante. Le niveau de la thoracotomie dépend de la topographie des lésions aortiques, du quatrième jusqu'au septième espace. Pour conclure, l'aorte thoracique est le premier segment de l'aorte. Elle naît du ventricule gauche à partir de l'orifice aortique et présente durant son trajet trois segments caractéristiques ascendantes, horizontales et descendantes. Elle se termine en regard du bord inférieur de T12 par l'aorte abdominale. Tout au long de son trajet, l'aorte thoracique entre en rapport avec plusieurs organes et vaisseaux thoraciques. Elle est le premier segment de l'aorte. Sous-titrage FR ?